Alors, vous savez que nous rentrons dans la période du Yomé, et dans la période du Yomé, il y a un enseignement comme ça qu'on connaît tous. Alors, je suppose que je n'ai pas besoin de rappeler évidemment que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à la guerre, sont morts à l'armée, mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'attarder justement. C'est d'abord et avant tout sur cette expression de Shérona Agoukavod, Zébazé, et je voudrais étendre ça de manière plus générale à une problématique à laquelle nous sommes confrontés de nos jours, sur le rapport justement au Rahamim, sur le rapport au Rabanim, qui parfois tient des propos qui nous laissent perplexes, si je puis dire. Voilà, encore une fois, j'ai eu le loisir, j'ai eu l'occasion ces derniers jours de dire, de scander que je suis Khayaf Karet deux fois, puisque je suis monté sur le Rabanim deux fois, mais je ne le dis pas à tout le monde, d'abord j'ai envie de dire. C'est-à-dire que justement dans le cadre de notre étude, il faut être conscient à qui on s'adresse quand on commence à évoquer ce genre de propos. C'est-à-dire qu'effectivement, si on parle à notre épouse, c'est une chose, si on parle à nos enfants, c'est autre chose. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une réalité que certains sont des grands, des tamédiens reconnus, d'autres le sont moins. Dans tous les cas, quand nous avons une réalité vis-à-vis d'un Rav qui est en profonde controverse avec la vérité, c'est-à-dire avec le Rav Zéni, alors automatiquement, on a un problème. Mais comment est-ce qu'on va gérer ce problème ? La base, c'est d'abord et avant tout l'Aïrat Shamaï. Il y a quelques années de cela, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant de cela, quand il y a eu l'histoire du couche créatif, malheureusement, et que le Rav Aviner avait énoncé le fait de refuser à ne pas coopérer, parce qu'il craignait que tout l'édifice, tout l'establishment se casse la figure. Cela a donné lieu, après le démantèlement, après le guérouge, à des propos profondément houleux et profondément délirants à l'égard du Rav Aviner. Et pourtant, comment est-ce possible que j'ai autant de respect pour mon maître, mon riz arabe, et pour le Rav Tahu, pour le Rav Aviner, moi qui monte sur le Arabaï ? Réponse, tout simplement parce que j'ai du respect pour un Tami Krakam en tant qu'il est. Et à côté de ça, nous allons suivre notre maître. Et quand nous avons justement une critique justifiée, soit-elle, à faire avec quelqu'un de suffisamment érudit sur un certain nombre de Rabanis, il faut coûte que coûte ne pas le faire devant des gens qui ne sont pas habilités à entendre, et qui du coup, au bout du compte, cela engrangerait un mépris des Rav Amin, et notamment nos enfants. J'ai pris l'habitude à chaque fois que je dois parler avec le Rav, notamment du Garin, sur une critique à faire sur tel ou tel Rav, une critique en l'occurrence justifiée, de demander à mon fils de s'éloigner. Et il a bien compris que je ne veux pas qu'il entende, parce que vous élevez vos enfants dans la Hira Chamaï, vous élevez vos enfants dans la Emouna Trachami. Et Dieu sait combien nous sommes encore, depuis quelques années, maintenant qu'on confrontait à cette problématique, alors que dans une semaine ou deux, il y a Yom HaTzmoy qui arrive, et comme vous le savez, nous avons l'habitude, depuis notamment l'instauration du Rav Goren, de faire le Halen le soir et le matin. Et quand j'ai demandé au Rav Zény, il y a des années de cela, comment est-ce qu'on réagit par rapport aux propos de la Rabalot Arachide sur ce sujet et sur tendement d'autres sujets, la réponse a été la suivante que je vous livre, à savoir, vis-à-vis de l'extérieur, nous respectons coûte que coûte la Rabalot Arachide. Vis-à-vis de l'intérieur, nos maîtres ont des critiques plus ou moins dures à l'égard de certaines décisions de la Rabalot Arachide. Et ce qui fait qu'effectivement, nous avons un cœur déchiré. Mais justement, quand on va expliquer à, soit au Gane, que ce soit nous-mêmes, à nos enfants, la problématique des élèves de Rabbi Akiva, qui ont été décimés parce que chez le Nagu Kavod, Zé Lazé. On va essayer de comprendre un petit peu cette expression et ce qu'elle implique grâce au propos du Rav El-Shar Aviner que vous avez devant les yeux. Achat. Ayamim Jeh Sfirata Omer. Embe Yisodam Yemes Simcha. Première problématique qu'il nous faut toujours nous remémorer et toujours avoir en tête, à savoir que la Sfirata Omer est d'abord une période faste, c'est une période joyeuse, comme l'enseigne le Harizal, comme l'enseigne le Ramban, nous savons que c'est une période profondément réjouissante, profondément intense, puisque tel un mariage entre la fiancée et le fiancé, entre Amisrael, la Kala, Kéveset Israël et le Khatan à Kadosh Baro, nous nous apprêtons, dans une cinquantaine de jours, à recevoir la Torah. Et l'avènement des prémices au Bet Amikdash à Yerusalem, en tous les cas, c'est le sens premier de la Sfirata Omer. Toute cette Sfirata, justement, chaque jour, un jour en plus, ou un jour en moins, du rapprochement de la Kadosh Baro, quand est-ce que l'avenir, ce temps tellement désiré, ce moment tellement opportun, où nous allons pouvoir rencontrer à Kadosh Baro. C'est une période qui est profondément, justement, de transition, et profondément délicate, entre Pessah et Shavuot, et on ne sera pas étonné si tous les événements, d'autant plus les événements contemporains, se sont produits durant cette période. D'un côté, c'est une période avec une intense joie, une intense émotion, mais aussi une intense tension. Et par conséquent, nous avons, sur cette période-là, comme vous le savez, greffé un événement, mais ce n'a pas été le seul, de la mort des 24 000 élèves de Rabia Akiva, tout, encore une fois, le pilier de la Torah qui, au bout du compte, vient s'effondre. Nous le savons, et nous avons un certain nombre, comme le rabat a écrit dans l'exérèse, un certain nombre de trois ramines, les premiers maîtres de la tradition, qui vont développer l'idée que, dans un certain nombre de communautés, se sont développées des coutumes de deuil, en cette période. Et depuis, désormais, c'est connu de tout le peuple juif, que cette période-là est une période complexe. Ce qui est toujours un peu perplexe, c'est le fait que cette période aurait plus d'engouement dans le désespoir, dans la détresse, que la période des trois semaines, qui, pour le coup, elle, elle l'est vraiment. Du 17e moule jusqu'aux 9 avres. Je vais faire la parenthèse. En tous les cas, pendant cette période, comme vous le savez, eh bien, on n'organise pas de mariage, et d'aujourd'hui, par Rupa. Comment s'est passée, au bout du compte, cette transformation, qu'est-ce que ça sera la ma part ? Il y a deux ans pour ça. Premier élément. Comme je le disais, nous avons une période transitoire. De nombreux drames se sont passés, dont des keilotes, des communautés qui ont été détruites, et notamment pendant la période des croisés. Il y a une volonté irracie, absolument violente, de la part des nations, de détruire la Torah. Leur, c'est la Torah. La Torah est la Torah. Je vais vous dire, c'est la Torah qui est la Torah. Et vous remarquerez un détail intéressant, c'est qu'il n'est pas inscrit « chelona gukavod zé basé », mais « zé kavod zé la zé ». Et la nuance, elle est de taille. Parce qu'à force d'enseigner, justement, et c'est pour ça que, à mes yeux, c'est un sujet fondamental, d'un point de vue pédagogique, et je le répète, surtout pour nos enfants, et pas que, c'est qu'on a tendance à enseigner à nos enfants, j'entends ça ici et là, le fait que les élèves de Rabia Akiva, donc le maître incontesté et incontestable, eh bien, ces élèves, eh bien, se sont manqués de respect l'un à l'autre, mutuellement. Et alors, au bout du compte, ça va être la période au ministère de l'éducation où on va parler de la patience, du respect mutuel, qu'on doit avoir l'un pour l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord sur son avis, l'essentiel, c'est d'avoir de l'amour l'un pour l'autre. Et c'est ce qu'on va entendre dans les activités du Bna Akiva, et je ne sais quoi d'autre, etc., etc. Et à mes yeux, c'est un vrai problème si on veut inculquer à nos enfants des valeurs dans le respect, justement, de la Torah. Et l'alliance, elle est justement dans cette expression de et on va un petit peu développer. On a un exemple qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, par la parasha de Shemini, n'est-ce pas ? Avec, justement, les enfants, les deux fils de Aaron à Kohen, alors que nous sommes dans l'inauguration du Mishkan, et ils décèdent avec, vous savez, avec ce feu qu'ils ont amené et qu'ils n'avaient pas été demandé. On nous répond Première réponse qui, en général, est amenée, c'est le fait qu'effectivement, malgré leur grandeur de Torah, eh bien, ils n'ont pas saisi la chose essentielle que la Torah indique, à savoir le respect mutuel de l'un pour l'autre. Et nous savons, comme l'enseigne notamment le Rav Kou, sur le fait que ce n'est pas seulement une effusion sensible, mais c'est quelque chose qui est très complexe, vraiment, de saisir à sa juste mesure l'amour d'Israël inconditionnel de l'un pour l'autre, malgré, encore une fois, les désaccords qui peuvent exister. Le fait qu'il y ait justement un seul cœur, un seul peuple. Mais nous savons dans quelle considération et dans quel contexte cette problématique a eu lieu. On va y en venir. On voit bien qu'encore une fois, on ne parle pas d'avoir justement une unité des idées, une unité des... Tout le monde, au bout du compte, pense la même chose, nous avons un système communiste. Chacun au bout du compte reçoit une partie, une dimension de la Torah selon ce qu'il est lui-même habilité à recevoir. Vous remarquerez encore une fois que c'est un singulier, alors qu'on parle de l'élohim qui est un pluriel. A priori, il est un pluriel. Les élohim, les crypto-juifs, les chrétiens, les premiers chrétiens, ont demandé à Révi-Shamay Amrulo, « Élohim, tu as réveillé ce moment-là ? » Il y a beaucoup de dieux dans le monde. « Amar laim, l'ama. » Amrulo, « Sharek et tir, Ischama, il est un col Élohim. » Mais d'abord, il est encore « esch ». Au bout du compte, puisque Élohim est dit au pluriel, cela laisserait entendre qu'il y ait au bout du compte plusieurs divinités. C'est une nuance que nous devons aussi avoir à chaque fois en tête sur le fait qu'il n'y a pas 70 Torahs, il y a 70 facettes d'une seule et même Torah. « Shivim, Panim, la Torah. » Et on a tendance parfois à croire que chacun peut interpréter la Torah comme il veut. C'est absolument faux et absolument abject. Et justement, ils étudient tous la Torah chez Rabi Akiva. « Amar el. » « Shemakatoum medabrim » « C'est l'accord. » J'ai fait une erreur. « Pardon. » justement, on a une question d'écrit au singulier et pas au pluriel. « Shemakatoum medabrim » « Shemakatoum medabrim » là, rien que cet enseignement ici qui nous est livré, nous enseigne de très important. Pas tout ce qu'on va étudier au Beth Midrash doit obligatoirement sortir à l'extérieur. C'est un apprentissage. Je suis très heureux si vous, ou si vous, vous l'avez saisi rapidement. Moi, ça m'a demandé du temps. Dans tous les cas, on se rappelle tous de Yehouda Ben-Giri, n'est-ce pas, qui va simplement raconter à sa famille ce qu'il a entendu au Beth Midrash concernant Rabbi Yosei, Rabbi Yehouda, et Rabbi Yudabarillai, et Rabbi Shimon. Et au bout du compte, les Romains passent encore une fois à côté. Toujours cette ambivalence-là. Et aussi, la capacité d'écoute, c'est un garçon qui a étudié la Torah, c'est un garçon qui n'a pas étudié la Torah. Dieu sait combien on a des critiques sur certaines personnes avec une kippa shroga, une kippa shroga, pas de kippa, religieux, pas religieux, et pourtant, elle essaie d'être prudent dans la manière d'évoquer certaines critiques parce que les implications peuvent être dramatiques. Et là, encore plus quand il s'agit de la Torah. Je ne vous le cache pas, j'ouvre une toute petite parenthèse, je ne vous le cache pas que même si, au bout du compte, eh bien, oui, je monte sur la rabâie et je n'ai aucun problème à monter sur la rabâie, et je vais faire le halel l'histoire de Yama Sa'out, je suis dans une position qui m'est très mal à l'aise. Le fait que le rabâie s'exprime quand il s'est exprimé, pas par rapport à moi, la rabâie, de manière générale, par rapport à la Torah, cela nous met dans une situation qui est très compliquée. En tout cas, à mes yeux. Maintenant, le fait est, c'est que qu'est-ce que le rabâie va répondre à ses élèves ? Chacun contribue au bout du compte à donner force à cette Torah. A-Bachourim, les Fikokhan, va-A-Skenim, les Fikokhan, va-Aktanim, les Fikokhan. Chacun, au bout du compte, va contribuer à cet édifice global et général qu'on appelle la Torah. C'est parce que vous avez plusieurs sons de cloche comme s'il y avait plusieurs vérités, en aucune manière. À partir du moment où une personne, encore une fois, a une réelle émunat rachamim, eh bien, elle est capable d'entendre, j'ai envie de dire, dans le cadre, encore une fois, d'une cohérence qui n'est pas politique, eh bien, elle est capable d'entendre la controverse. Dans le cas inverse, encore une fois, cela va lui poser un gros problème. La première fois, il nous est arrivé d'entendre le Rav rappeler qu'il est très ami avec le Rav Avinère depuis des années, depuis la préhistoire, et pourtant, il y a des points de controverse entre tous les deux. Ça n'empêche absolument pas de, ça n'empêche absolument pas de, en aucune manière, de remettre en cause, en l'occurrence, la grandeur du Rav Avinère. « Je suis d'abord et avant tout en Dieu. » Et c'est ça qui nous implique derrière. Et c'est ça qu'on transmet justement dans notre foyer et à nos enfants. « Et qu'a la ta Torah nishma kol Elohim » On entend le son, on reconnaît, encore une fois, l'intonation de la parole divine. « Kolechachama kol shonek efi kocho » Chacun entend, mais avec la même empathie, la même implication, c'est-à-dire le respect de la Keshbocho. « Et Hachem ti-raou » « Et Hachem ri-brou » comme vous le savez, c'est-à-dire au bout du compte, « Les Rabot tal-midi-ra-chami » Il y avait une série télévisuelle, une série télévisée en Israël un petit peu bête à Yéhoudim Baim qui venait au bout du compte plus qu'un petit peu bête, profondément problématique. En tous les cas, elle venait en virulence réagir aux Rabanim et aux Khamim et aux gens Bnetora qui réagissaient tristement à l'égard de cette sidra. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont rétorqué que la Torah n'est pas qu'à vous, elle est aussi à nous. Et ce postulat est vrai. Sauf que si leur rapport à la Torah est un rapport méprisant, alors ils n'ont pas entendu, en tout cas, ils font semblant de ne pas avoir entendu la parole et donc les implications encore une fois terribles qu'on peut avoir à l'égard des Rabanim. Si, justement, c'est vrai, j'insiste sur ce point, à l'égard des Rabanim, c'est d'autant plus vrai à l'égard des personnages bibliques. Là aussi, j'insiste sur ce point. Quelqu'un m'a demandé, j'ai vraiment une toute petite parenthèse, quelqu'un m'a demandé, juste avant Pessah, quoi répondre au fait qu'on soit descendu en Égypte et est-ce qu'il fallait dire la vente de Youssef ou non ? Et j'ai dit que non. D'abord parce que c'est une discussion entre les autres amis et surtout, il ne faut pas qu'un enfant entendre au bout du compte un mépris ou une critique virulente à l'égard de Youssef et de ses frères. Au contraire, il faut qu'il les voit avec une grandeur et quitte après à apprendre qu'il y a une complexité dans cette grandeur. Le méchant, c'est le goy. Un mer qu'on l'a mer que ça dit qu'il y a. Ça, c'est la base. Et donc, les rachamim, la Torah, ce sont, encore une fois, des malachés à chaîne tsevaot. C'est comme ça qu'on voit les rachamim. Et quand, malheureusement, nous sommes confrontés à les voir différemment, eh bien, il faut énormément de prudence. Et j'insiste sur ce point pour les enfants, mais je me suis rendu compte il y a quelques années que malheureusement, ce n'est pas que pour les enfants. C'est vrai aussi pour des gens adultes qui, au bout du compte, n'ont pas ce respect qu'on doit avoir à l'égard des vêtements. Parce que, justement, c'est la Torah que nous respectons. En tous les cas, à force de confronter à ces controverses, à ces discordes, eh bien, pas grand-chose de bien peut sortir de tout ça. Au mikal. Sarah est adhère, elle n'est pas le goût, les goûts de saut. On va très vite en besogne, au bout du compte, hélas, certains khachamim illustrent que je respecte profondément, mais en disant, par exemple, que celui qui monte sur le Arabait, tu ne peux pas étudier avec le Havruta, cela a des implications dramatiques. Le fait est, c'est que, par exemple, cette dernière semaine, depuis l'annonce de décrets terribles et d'un jure presque à l'égard de ceux qui montent sur le Arabait, nous savons qu'il y a eu un pourcentage, mais surmultiplié, de gens qui sont montés sur le Arabait. Ça rend les choses très compliquées, encore une fois, par rapport au respect qu'on veut octroyer à la Torah et à la Zerahamim. Et que Dieu présente, qu'on n'arrive pas, justement, à cette réalité, on se retrouve à des groupements humains, des Zerahim, et les Tadzramim, les Pilugim, et les Chilukim. Il doit y avoir clair qu'il y a des nuances, qu'il y a des mouvements, mais en aucune manière, encore une fois, on inclurait, comme a rappelé le Rav Dovlyon, on peut parler de Zerahim quand on parle de Sfaradim, Ashkenazim, Kharedim, Tzionim, mais en aucune manière, par exemple, on va inscrire le mouvement traditionnaliste ou le mouvement réformé ou le mouvement conservateur comme étant des Zerahim dans le judaïsme. Il n'y a rien de plus dangereux que cela. Il y a une cohésion qui doit être, et je veux espérer qu'elle existe entre tous les franges des gens qui sont des B'nai Torah authentiques, il y a une cohésion à savoir que nous avons tous à notre Riyashem et le Lecha. Hélas, j'ai tendance à croire que parfois, les gens ne l'entendent pas de cette façon-là, c'est un peu dommage. En tous les cas, c'est un peu dommage de cette façon-là, c'est un peu dommage. signe de dire ça, ce n'est pas mieux, ce n'aurait pas été plus clair de dire que la Torah, elle a plusieurs formes, mais pas selon l'homme, selon elle. Oui, tu as une sensibilité, tu as une sensibilité qui est la tienne. Il y a des points de clivage. Si on prend comme exemple au hasard, il y a des points de clivage entre tous ceux qui se réclament d'être des élèves du Rav Zenit. C'est pas ? Et pourtant, on voit bien qu'il y a des nuances entre les différents élèves. Je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis que une colle à Kavod, le Rav Franonelle, ce n'est pas le Ravididia. Le Ravididia, ce n'est pas le Rav Avelé. Et ma petite personne, je ne suis pas tous ces grands maîtres-là. Ça veut dire que chacun a pris sur lui un aspect très important. Et il est conscient que son maître, encore une fois, englobe toutes ces facettes. Tu as le Rav Kouk qui est le Rav Kouk. Et le Rav Kouk, si on veut réellement connaître sa Torah, il faut connaître la pensée du Rav Ziyueda, il faut connaître la pensée du Rav Avelazir, il faut connaître la pensée du Rav Françoise. Les trois apportent une pierre fondamentale à la Torah du Rav Kouk. Et c'est d'autant plus vrai pour Moshé Rabbeinu, Rabbein Jelisrael. Il y a une sensibilité qui existe. La question, c'est de savoir est-ce que quand je prends ma sensibilité, la Torah que je vais étudier, en parlant, encore une fois, de Jean-Érudit, la Torah que j'ai étudiée, est-ce que j'ai suffisamment de sensibilité pour entendre encore une fois, avec l'objectif de pouvoir toucher du doigt la vérité, est-ce que j'ai la possibilité d'entendre une autre facette de cette Torah ? J'ai pris l'exemple du couche cryptique tout à l'heure. Il est évident que Mourinho Arabe a dit clairement qu'il faut refuser d'obtempérer ce qu'on nous demande de démontrer un territoire. Mais on doit aussi pouvoir comprendre la pensée du Rav Kouk quand il y a une grande crainte que l'État est en train d'imploser à cause de ce discorde interne. Aujourd'hui, on peut encore une fois se battre pour plein de domaines. Le fait est, c'est que pour l'instant, malheureusement, pas tout le peuple juif est engagé dans la reconstruction du troisième C'est une réalité. Donc, on transmet, donc on se bat, donc on a des valeurs. Quand il y a des gens qui sont authentiquement des gens de Torah, alors, eh bien, la discussion, elle peut avoir lieu. Je me parlais, entre parenthèses, de te rappeler parce qu'il y avait un des francophones de Massa qui avait été très surpris. Ça m'a beaucoup fait rire, d'ailleurs. Il y a eu la yeshiva de Nachahat Levin qui est venue pour donner du sang. Et il s'attendait, la personne de Massa, que justement, comment dirais-je, il ne fasse pas que donner du sang, mais il y a du sang qui va, ça va bastonner. Et il a été surpris de voir qu'il y avait une amitié sincère entre nous et qu'on a parlé et que, bah, au Hachem, et qu'on a rigolé et qu'on s'est pris dans les bras, etc. Comment est-ce possible ? C'est possible quand on comprend la Torah, ce qu'elle est. et qu'on est capable au bout du compte, encore une fois, de discuter. Mais là, je parle dans une situation qui est relativement sereine où il n'y a pas justement une force goya, une force étrangère qui vient s'ingérer dans cette réalité. Mais on va revenir à ça de toute façon. En tout cas, le fait est, c'est que, oui, il y a une subjectivité qui, encore une fois, dont on se réclame tous. Elle existe. Chacun d'entre nous a une sensibilité. Et Mekhila, Mérodot, Mouriv et Rabi, il a aussi une sensibilité. Et c'est tout à fait légitime. On n'est pas des robots. Achab. Les schémas sagat akarazou, comme on le dit, il est clair qu'il y a sur les schémas des kolakolot. Quand on est dans l'étude, on met de côté la sensibilité. Demain, je vais donner un cours sur, y a-t-il une mitzvah de fonder un État ? Et il y a quelqu'un qui m'a répondu sur le WhatsApp. Ça me paraît évident que oui. Selon moi, c'est évident que oui. Alors, j'ai répondu à cette personne très sympathiquement. Ça m'a beaucoup fait rire, parce que selon moi, justement, il faut étayer avec des textes traditionnels pour, justement, ne pas se laisser aller au postulat dangereux du selon moi. D'accord ? À partir du moment où les élèves, si je peux me permettre dans ce cas précis, avec tout ce que cela implique derrière, étaient allés voir Rabbi Akiva et demandaient qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être ça aurait une une autre implication. Ashar, gam, imem lo yishmiu bitu yignai velezilzul eichal kapehasheni, ini le point, em lo irichu eidato shalashen velo khibduhota. On n'a pas dit ke lo nagu karot zé ba zé, lo nagu karot zé la zé. Nous connaissons tous la phrase de d'aftalera ha, lera ha ha kamofa. Pas etra ha ha kamofa. Il y a une implication profonde et interne dans cela. Esav, la vdil, esav, ce n'est le yaakov. c'est toute l'intériorité de yaakov qui est remis en cause par Esav. A partir du moment où le nom de la zé la zé, il ne s'agit pas justement d'un rapport peut-être même cordial, poli de convention sociale entre deux personnes comme certains veulent l'entendre. il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond que cela. C'est le fait de ne pas penser qu'on pourrait penser autrement. On pourrait réagir autrement par rapport à telle ou telle situation, de ne pas voir justement la complexité du conflit. Et en l'occurrence, un enfant voit assez rapidement le blanc et le noir. Et si vous mettez en évidence, si vous mettez en exergue que les élèves de Rabi Akiva se sont manqués de respect mutuel, vous avez tué la Torah et tué le respect qu'on doit avoir à l'égard des Hachamim. Donc, ce n'est pas vraiment dangereux. On est tellement impliqués dans cela. Malheureusement, certains propos qui sont tenus parfois par certaines personnes nous mettent très mal à l'aise et c'est très douloureux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où encore une fois nous ne sommes pas en train d'être une maladie assez fréquente dans l'Israël, où nous ne sommes pas en train de juger si la personne elle a une kippash ou une kippash quand on parle de Torah. On est en train d'étudier ensemble les sources traditionnelles et malheureusement, c'est rarement ce qui se passe. J'ai osé dire, j'ose croire que ce n'est pas la manière dont nous, nous étudions la Torah. Mais le problème, c'est que nous sommes confrontés à cette réalité-là. À partir du moment où tu as une kippa comme ça, à partir du moment où tu viens de tel yeshiva, à partir du moment où je ne sais pas quoi d'autre, automatiquement, tu dis des bêtises. Et ce n'est pas envisageable. il y a des propos qui doivent être tenus, qui doivent être entendus selon une base, encore une fois, de réflexion selon la Torah. Deuxième problématique, évidemment, qui serait la première à mes yeux. Juste, je voulais savoir, donc c'est plus grave qu'il y a quelque chose de profondément réducteur. C'est transformé, au bout du compte, les élèves de Rabbi Akiva comme si on était au Ghan. Il m'a mal parlé, ce n'est pas gentil. Et alors, la réponse, justement, puisque le bête Amigdash Hachény a été détruit à cause de la Sina Trinam, alors il faut faire beaucoup d'Ava Trinam. Et ce n'est pas de l'Ava. Si j'aime réellement mon prochain, je suis capable de lui dire des choses, peut-être parfois même dures, mais parce que justement, je l'aime. Mais je vais être très prudent à justement ne pas blesser sa sensibilité, ne pas blesser son amour propre, ni encore une fois, la valeur qu'il donne à toi. Pour cela, encore une fois, ça demande beaucoup d'humilité. Si une personne, encore une fois, me dit son Rav sera peut-être une personne en qui, encore une fois, je manque de respect, mais en tout cas, si son Rav est une personne pour laquelle le Rav est un propre controverse avec lui, c'est là pour ça que je vais commencer à l'insulter ni à insulter son Rav. Et c'est malheureusement des choses qui se passent. L'Ona Moukavot, Zéla Zé, c'est au bout du compte, un manque de respect pour la Torah en tant que tel. Bravo. OK. sans aller jusqu'à dire vouloir l'insulter, tout ça. Mais si on a quelqu'un en face de nous qui nous dit des propos qui ne peuvent pas… Ce n'est pas même une petite dispute sur une race simple. Ce sont des choses principales qui nous disent « je suis con, je suis con, Térèse Israël, je veux que ça soit détruit. » Comment après, on peut se dire « on va quand même étudier ensemble et apprendre chacun de l'autre ? » Comment on peut arriver à cette… sans l'insulter ? C'est une très bonne remarque. Il y a deux… D'abord, il y a deux choses. Si c'est un Ben Torah, si ce n'est pas un Ben Torah. Si ce n'est pas un Ben Torah, il dit des bêtises, il ne sait pas ce qu'il dit. Si c'est un Ben Torah, alors je serais ravi, comme j'aime à le dire, que cette personne qui va tenir des propos comme ceci, si réellement c'est un Ben Torah, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui passe sur la tête, c'est un Ben Torah, c'est un qui est capable d'ouvrir des livres et d'étudier. Dans ce cas-là, viens on étudie ensemble, j'aimerais bien savoir d'où tu tires une telle haine viscérale à l'égard des Rètes Israël ou à l'égard de tes propos comme tu me l'as dit à ma fin. Et là, tu vas être très surpris, c'est qu'il n'y en a pas un seul. Ni les Tamidim du Baruchem Tov, ni les Tamidim de Villeneuve, ni l'Orochel Makadosh, ni Rambam, ni Rashi, ni Moshe Rab, ni personne. Donc, on n'est plus dans la véracité du propos. Moi, je parle du lien qu'on aurait avec cette personne. Je ne parle pas du fond de la... Écoutez, j'étais dans une synagogue il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que moi, je suis... Régé Maraco, vous voyez, je suis maudit pour l'éternité, ce n'est pas grave. Mais en tous les cas, j'étais dans une synagogue il n'y a pas si longtemps que ça. Et je n'étais pas... Je n'ai pas du tout assisté au cours qui a été dans une synagogue qui est profondément antisionniste et tout ça. J'ai juste entendu une bribe en arrivant pour prier à Arvit à Motei Shabbat. Et la bribe était celle-ci, une discussion comme ça. Apparemment, quelqu'un avait fait un cours en disant « Et j'entends un rapport qui dit « C'est un goy, c'est machin, etc. » J'entends ça, je dis très calmement, très fair play, très serein, tu dis une grosse bêtise sadique, c'est dommage, tu dis une grosse bêtise. Et la personne continue à me dire « Non, non, c'est un goy, c'est un goy, c'est un goy. » J'avais Minashamaim, Yeshua Tachem, le dernier ouvrage de Moreno Arab, où il y avait justement la dracha du Rafal Fana Cohen. Je lui montre la dracha du Rafal Fana Cohen et ses propos sur Hercel, sa réaction est la suivante, mais c'est la brite à Kadasha, qu'est-ce que tu me ramènes ça ? Hercel Saharachat, tu sais qui c'est Rafal Fana Cohen ? Non, mais je sais qui était Hercel. À ce moment-là, j'ai repris le livre et je n'ai pas insisté, ça ne servait absolument à rien. Ce n'est pas un ami. Mais quand j'entends du nationalat de manière aussi virulente et aussi véhémente à l'égard de quelqu'un qui a donné sa vie pour l'État d'Israël, il est évident que je ne peux pas ne pas réagir. Il faut aussi savoir dans que l'objectif de la n'est pas de faire une remontrance pour faire une remontrance. L'objectif de la est de faire une remontrance à quelqu'un qui est capable de l'entendre et qui peut corriger ses actes. Là, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui n'était pas habilité, qui n'était pas à apprêter à corriger et à réparer. Donc, à partir du moment où la personne réagit comme ça, je n'ai plus rien à lui dire, hélas, j'ai vu ce genre de choses chez des gens qui ne sont pas érudits mais qui sont malgré tout religieux et j'ai vu ce genre de propos aussi chez les talmidés rahamés. Rav, je pense que la question de Bidami, elle était plutôt de demander entre guillemets, pas dans mon intention d'influencer cette personne-là qui a des idées bizarres, mais plutôt entre guillemets, comment en connaissant ses points de vue, alors comment je vais vivre avec elle sans problème ? Par exemple, moi, j'ai beaucoup d'amis entre guillemets qu'ils ont étudié dans des chivotes à Rédiot, etc. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que leur aiment en pensé, mais moi, par exemple, ma manière de faire, elle est de complètement ne jamais rentrer avec eux dans aucune discussion liée à Israël, l'armée ou quoi que ce soit. Je ne sais pas qu'on doit en avoir honte, mais tu as tout à fait raison. On n'est pas obligé de rentrer avec les amis dont on sait qu'il y aura des controverses. On n'est pas obligé de rentrer uniquement là-dessus. Je pense que, justement, avec des copains qui conduisent dans une issue d'affaire dite, je pense que sur Messia Técharim, on est tous d'accord. Je pense qu'il y a suffisamment de sujets qu'on peut trouver encore une fois une cohérence. Là, l'exemple qu'il m'a donné Benyamin, c'est quand il y a vraiment des propos virulents à l'égard d'Israël ou à l'égard d'autres choses. Si des propos sont tenus, je ne vais pas avoir honte de la vérité de la Torah des maîtres que j'ai reçues. Mais pour en temps, à côté de ça, je dois continuer de vivre avec la personne, l'aimer de la même manière. Mais je l'aime de toute façon. L'Avada d'Israël, elle n'est pas dépendante de son comportement. L'Avada d'Israël, elle est. La réalité, c'est justement ça. C'est que parfois, on est confronté à des conflits de l'extérieur, justement, et qui nous mettent en porte-à-fou, qui nous imposent, encore une fois, de réagir et de choisir entre telle ou telle personne. D'accord ? J'ai un exemple, puisque c'est d'actualité, qui a été scandalisé parce qu'il y a eu des élections en France il n'y a pas longtemps. Et apparemment, c'est Macron qui renouvelle de nouveau son mandat. Et la question de savoir pour qui les Juifs, qu'est-ce qui était mieux pour les Juifs ? Et c'est toujours très compliqué parce que du coup, au bout du compte, si on dit aux Juifs que Le Pen et The Mouth sont mieux, comme ça, vous allez vite faire votre valise et revenir. Maintenant, j'ai entendu que comme Macron vient de passer, c'est bon, on peut reposer les valises. Et quand tu as ce genre de discussion avec les gens, tu comprends qu'on a un problème. c'est pour ça qu'il faut encore une fois être dans la nuance et je le répète, ça dépend avec qui. Et si on parle de Bnei Torah et qui vont tenir et qui sont profondément virulents et véhéments à l'égard de certains propos, eh bien, nous ne devons pas avoir honte de qui nous sommes. Seulement, on doit comprendre la complexité du propos. Je répète, quelqu'un qui va embrasser Ahmény Jad et qu'il y a un Straymel ou non, il est déjà en dehors du camp. Je n'ai même pas évoqué cette problématique-là. Là, on a, encore une fois, dans la Ischiva de Rabi Akiva, une question très claire, à savoir, est-ce que c'est mieux d'aller étudier la Gemara ou d'aller à l'armée ? C'est au bout de compte déjà la question qui est présente. Et ils entament une discussion qui est proponément douloureuse. Achal, mais ça, et c'est ça qui est intéressant et qui est important dans les propos du Rabi Akiva, et tout ce que je voudrais vous soumettre là, c'est aussi pour que dans le foyer, dans l'éducation, dans les enfants, ne puissent pas être entendus, je répète, que la dispute entre les élèves de Rabi Akiva soit une dispute scolaire de deux copains à l'école qui se sont mal parlé, tout ça à cause de cette Torah. La Torah en sort perdante de cela. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, c'est dramatique. Il ne faut pas entendre à propos pareil. On comprend la complexité, encore une fois, de la RICS. De la meilleure comme vous le savez, que la RICS entre Yussef et ses frères est profondément profonde, est profondément intense et profondément complexe. Ce n'est pas au bout du compte, il y a un mal parlé, il est jaloux, il est truc, il est beau, il touche ses cheveux, pourquoi il est préféré par Yaakov, et on arrive à des conclusions absolument grotesques. à ça. Combien de controverses au sein du peuple juif. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple et j'ai pris ce parallélisme qui, encore une fois, est peut-être moindre, mais le parallélisme du couche créatif. Parce qu'il y a eu, encore une fois, je l'ai vécu, il y a eu des controverses terribles au sein du Bet-Miraj, comment réagir par rapport à de tels propos. Et vous savez aussi, puisque nous nous approchons de Yomazikaran de la Shoah, en l'occurrence, qu'il y a eu des controverses, il y a eu des discussions entre les 500 000. Est-ce que nous participons à cette révolte ou non ? Je vous encourage à aller, je ne vais pas faire de la pub, mais je vous encourage à aller écouter les propos tenus par le rave Zamba, qui était le rave du ghetto de Varsovie et qui a aiguillé, encore une fois, la révolte du ghetto de Varsovie. Donc, le rave Nakhem Zamba qui a été décimé aussi par le Shoah. Il y a des discussions houleuses, encore une fois, au sein du Bet-Miraj, parce que la Torah, justement, elle est intimement reliée à la vie du peuple. En tous les cas, c'est Comment réagir par rapport à ces Romains ? De la même manière, la Haftil, que nous avons aujourd'hui des discussions très complexes vis-à-vis de la constitution du gouvernement dans l'État d'Israël. m'achloket aimlim l'imrol le baromaï, velit taref le bar coreva, m'achloket avec le rabbi Yohanan et l'antroport et les acham et quels m'achloket avec les étudiants les étudiants les romains. Deux m'achlokot. On participe à la révolte ou non, quitte à ce que ça amène des répercussions absolument dramatiques et d'autre part comment réagir à justement ce pouvoir romain auquel nous sommes soumis désormais, ce n'est pas entre Rabbi Oudar, Rabbi de Saint-Galilé et Rabbi Shimon donc vraiment une situation très complexe aujourd'hui quand nous sommes j'avais cette discussion il n'y a pas longtemps encore à Ako avec cette réalité des arabes qui sont dans la ville et à Lod où il y a comme deux juifs qui ont quitté la ville parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ne sont pas en sécurité cette réalité là est-ce qu'au bout du compte nous sommes dans un conflit national dans un conflit d'intérêt national est-ce qu'au bout du compte il fallait désormais décimer la vieille ville d'Ako pour avoir la paix ou ça demande justement une réalité beaucoup plus globale et une réflexion beaucoup plus générale et tout ça met des discussions inévitables et des discussions qui sont profondément douloureuses et profondément dures comment allons-nous les affronter si vous avez la solution pour que demain on construise le Bétamigash quand les gens parlent du Mashiach je suis toujours très perplexe de leur méconnaissance de ce que cela implique le Mashiach implique c'est peut-être même avant d'ailleurs mais le Mashiach implique que nous nous apprécions à conquérir le Dupont de l'Otrat au camp du Sinaï les conclusions ne sont pas forcément évidentes les implications dans le camp ne sont pas forcément évidentes je me rappelle que le Raveli Sadal avait dit il y a quelques années et malheureusement il avait raison c'est à savoir que ce ne serait pas bon qu'il y ait un dirigeant en tout cas quelqu'un de haut placé que ce soit comme ramadkal ou comme préministre avec une kippa sur la tête parce qu'il y aurait deux cas de figure ou ce serait quelqu'un qui serait considéré comme étant un messianiste un extrémiste avec une grosse kippa et donc ça n'aurait pas une application positive ou alors à l'inverse ce serait quelqu'un un peu chaud avec une petite kippa et qui au bout du compte ferait un grand khinosham shabri évidemment je ne pense pas à Bennett en disant ça on doit être fidèle à la Torah qu'on a reçue de son Maître et agir comme tel et en essayant de trouver encore une fois la logique et la cohérence qu'il y a derrière mais d'abord étant fidèle à Sora avec ses difficultés les avis différents seront les maîtres je me permets d'ajouter de rebondir sur ce qui se passe dans les couples aujourd'hui à une époque il était clair que le rap du mari c'était le rap qui décidait aujourd'hui on est confronté à des conflits internes parce que la femme elle a aussi son rave et le mari l'a son rave à Botaï c'est un problème catastrophique mais dramatique il faut arrêter avec ses bêtises c'est une très bonne chose que la femme elle ait étudié la Torah c'est une très bonne chose que la femme elle ait étudié une midrasha c'est pas moi qui ai dit le contraire c'est une très bonne chose que la femme elle a connu un rave suffisamment d'envergure mais quand je marie avec en l'occurrence quand on se marie avec son mari et bien la coutume le minag l'alakha les choses doivent être on a eu un cours déjà sur le sujet elles sont prises pour la cohésion pour la cohérence du foyer elles sont prises avec le rave du mari et au rave du mari aussi d'avoir la responsabilité d'être cohérent à la fois vis-à-vis de son élève et vis-à-vis de son épouse parce que justement ce qu'on vient de parler au niveau du conflit national a aussi évidemment des répercussions internes je n'arriverai jamais à comprendre comment est-ce que dans un couple le mari peut voter extrême droite et la femme d'extrême gauche je n'arriverai jamais à comprendre comment ça peut exister il y a des idéaux qui sont en cohésion encore une fois ce sont des valeurs qui sont transmises de manière mutuelle en tous les cas à ce moment-là on voit que les élèves de Rabia Kiva avec leur grandeur ont évoqué des idées contraires l'une à l'autre vous voyez que ce n'est pas très différent d'aujourd'hui à ce niveau-là sur plein de domaines sur l'éducation sur la société sur la politique chacun des élèves encore une fois avait l'obligation clairement de suivre son maître j'ai dit une fois que quand je suis monté sur le Harabait et de voir les élèves de la terre et de Kohanim du Rava Viner par conséquent ou des élèves de Merkaz Arab des élèves du Rava Yacob Shapira et bien j'ai été profondément choqué de les voir autant je justifie le fait de monter parce que Mouria Ravzini dit de monter autant je trouve ça absolument terrible que quelqu'un qui étudie dans la yeshiva avec à sa tête un roche yeshiva qui formule qui énonce l'interdiction formelle de monter sur le Harabait et qui malgré tout monte mais ce n'est pas la Torah qu'on a reçue on doit être fidèle encore une fois à son Rav et quitte à questionner interrogé son Rav pour comprendre la cohérence et la vérité du propos mais il ne faut pas hésiter en tous les cas parmi ces élèves donc justement bien au contraire mais l'échec le plus terrible cette notion de Bdolador elle n'a pas de sens on parle d'un Rav qui est reconnu comme tel d'un Thalitra Rav qui est reconnu comme tel et qui encore une fois est en droit c'est même pas lui qui va l'exiger mais l'élève est en droit d'exiger et qu'on respecte son Rav quand le Rav s'exprime il fait encore une fois ce parallélisme avec l'histoire contemporaine de notre peuple il n'y a pas une seule solution reconnu encore une fois d'un point de vue toranique et spirituel par le peuple tout entier quand j'ai posé la question il y a des années de cela et quand le Macher va arriver tout le monde va le reconnaître la réponse a été non pour citer expressément le Rav pourquoi il a une kipas rougat pourquoi il n'a pas une kipas rougat pourquoi est-ce qu'il est habillé comme ça pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme ça alors que tout le monde sait évidemment qu'il a une kipas rougat qui sera algérien sur cette maladie aussi superficielle soit-elle quand les questions encore une fois sont de faible importance alors la solution elle est rapidement trouvée c'est rare qu'il y ait une discussion au bout du compte qu'on soit lituanien un chasside algérien un marocain ce que vous voulez c'est rare qu'il y ait une discussion aussi tendancieuse sur une cuillère bassarite qui est tombée dans une casserole ou sur le fait de savoir s'il faut mettre les tefilines le lundi et le jeudi sur une maladie complexe sur des mots sur des heures sur des conflits qui sont profondément difficiles et bien la solution s'avère d'autant plus difficile et on va essayer de réfléchir à la situation et à la solution la plus optimale chacun encore une fois va y contribuer c'est tellement évident et facile de critiquer certains mouvements au sein du peuple juif tout en sachant encore une fois qu'on ne peut qu'être admiratif du don de soi de chacun de ces mouvements dans différents domaines l'un par rapport au domaine de la Torah l'autre par rapport au domaine de l'Erette Israël par rapport au domaine on se rappelle tous des propos tenus par Moran Arafkouk sur le fait qu'il y a trois camps encore une fois qui de par l'exil ont été séparés l'un de l'autre le camp humaniste le camp spirituel le camp national et qu'en revenant en Erette Israël et bien il faut réintégrer l'unité des valeurs et c'est une unité qui est particulièrement difficile il doit y avoir encore une fois comme postulat fondamental hélas qu'on ne l'entend pas suffisamment dans chacun des camps évoqués des mouvements évoqués en dépit des nombreuses voix des nombreuses appellations qu'on peut entendre des nombreuses interpellations qu'on peut entendre le fait de encore une fois de sortir tant qu'un juif n'a pas porté préjudice à son peuple ce fait de sortir tel ou tel juif du camp ce qu'il pense différemment aura une application dramatique de déchirement et évidemment des implications dramatiques de mépris les îles et qui malheureusement vont mener ce qui avait déjà été mené sur ces 24 000 élèves justement qui n'ont pas su se reconnaître l'un l'autre est-ce que Rabota est clair sur ce point c'est clair d'accord j'écoute les questions avant de lui écouter les questions est-ce que vous comprenez pourquoi il y a vraiment une application pédagogique est-ce que vous comprenez pourquoi il y a effectivement une application pédagogique fondamentale dans le sujet que je voulais évoquer aujourd'hui ça paraît faire à tout le monde j'écoute les questions comment on peut faire quand le problème il est à l'étage au-dessus par exemple vous avez pris des questions tout à l'heure avec une des questions qui a été posée que j'ai pas là sur mon envoi sans marquer ok alors il y a manière à faire un à prendre une page de voilà de prendre des mécorotes de vraiment avec la personne qui pense pas comme nous et c'est vraiment pour le cas de la Torah d'approfondir ça par exemple je prends mon exemple personnel je l'ai vécu quand j'étais au Marconnès par exemple etc on l'a fait vraiment des cinémos avec des amis et c'était très bien mais seulement une fois qu'on a terminé donc on a pu s'asseoir une heure deux heures ensemble à la fin étant donné que le problème il y a à l'étage des rabanines qui sont au-dessus de nous et bien tout ce qu'on a fait ça n'a servi à rien c'est-à-dire qu'on est rentré dans des mécorotes on a regardé etc chacun a donné son argument on a fait des quêtes pendant l'occupe d'animalité mais à la fin ça termine oui mais tu peux pas dire que tu peux pas être contre le rachat parce que c'est de la de la d'or ah non tu peux pas dire ça parce que rachat tu peux pas dire ça etc et après on retourne malgré tout l'amour qu'il y a eu on retourne dans des problèmes qui sont profonds des profonds craines entre les rabanines on arrive à définir on parle d'autres rabanines en disant que certains rabanines sont de l'occupe d'un a l'air ou que d'autres grands rabanines ils disent que il n'y a pas de grands dans le monde d'être qui déronique que ça n'existe pas d'exodine comme il n'y a pu avoir dans mon mari c'est-à-dire est-ce qu'il y a un vrai point je vais être très honnête avec toi je vais être très honnête avec toi je vais te répondre je vais être très honnête avec toi je suis déchiré voilà je vais être très honnête avec toi je suis aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux aspects il y a un aspect vis-à-vis de ses enfants vis-à-vis des élèves vis-à-vis des gens qu'on va éduquer et vis-à-vis de sa propre personnalité pour ma part je suis déchiré aujourd'hui je suis déchiré parce que malheureusement quand on dit puisqu'on sait que elle est d'abord et avant tout pour les rabanines je pense que l'implication de certains propos tenus par les rabanines et bien sont très dangereux sont très dangereux pour ce que ça amène justement encore une fois à l'échelle du peuple tout entier qu'est-ce que je peux faire pour ça je ne peux rien faire si je ne l'ai pas dit je le répète quand j'ai demandé au Roche et Shiva il y a des années de cela comment on fait avec la rabanute c'était bien avant toutes ces problématiques que nous nous trouvons encore maintenant la réponse a été vis-à-vis de l'extérieur nous sommes fidèles à la rabanute arachide vis-à-vis de l'intérieur nous avons un problème nous apprêtons à faire le hallel le soir et le matin à Yom Ha'at-Sma'ut ce n'est pas la vie de la rabanute arachide il y a encore plein d'autres domaines où c'est ce qui se passe la solution c'est nous on veut bien faire un travail nous vous avez des élèves nous on veut bien le faire quand on est à la synagogue mais comment faire quand le problème vient justement des tamis de Khafranil ma semaine je pense que quand on parle d'un tamis de Khafranil on est capable de baisser la tête devant un tamis de Khafranil quel qu'il soit quel qu'il soit mais tant que et j'ai vu encore il n'y a pas si longtemps que ça une personne arguant la foule sur le fait qu'il est interdit de monter sur l'Arabai et que le ravisraël l'arrière s'est présenté devant lui et malheureusement il n'a pas fait attention qu'il parlait avec le ravisraël l'arrière et pas avec David Benita cette personne encore une fois d'AfKa je l'avais prise dans mes bras parce que j'avais cette volonté comme ça amicale et lui-même a dit que ce n'était pas des gens comme moi qui voulaient convaincre de ne pas monter mais c'était d'empêcher le peuple de monter mais quand on argue la foule comme ça et qu'on n'est pas capable de comprendre de faire attention à qui on s'adresse et de ne pas essayer justement comme dit alors de nuire les sensibilités dans un domaine beaucoup moins extrême j'ai envie de dire j'ai eu le privilège de rencontrer il y a quelques mois dans la même journée le ravisraël Ariel qui je rappelle le responsable du Mahon Amikdash et le ravtao qu'on connaît tous et bien j'ai rencontré les deux personnes à deux moments différents je ne me suis pas empressé de dire au ravtao que j'ai monté sur le harabaï pourquoi créer au bout du compte une tension ou une controverse avec le rachamine moi j'en suis capable et je répète encore une fois je ne pense pas à éduquer la terre entière j'essaie de m'éduquer moi-même et je me suis rendu compte de manière assez fréquente hélas que ce rapport que nous avons à l'égard des tamis des rachamines même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et bien je me suis rendu compte que ce n'est pas toujours bilatéral c'est profondément scandaleux mais c'est une réalité c'est pour ça que je ne suis pas en train de me demander mais si eux réalisent comme ça alors que je dois faire est-ce que moi je suis en cohérence avec la Torah que j'ai reçue de mes maîtres et la Torah que j'ai reçue de mes maîtres m'impose d'avoir ce qu'on appelle la Mouna Trachamine et quand justement je vais parler avec mes enfants je ne peux pas tolérer une seule seconde qu'on puisse au bout du compte être méprisant à l'égard des élèves de Rabbi Akiva avec tout ce que cela implique et c'est pour ça que je dis aussi que je préfère et je ne le dis pas à tout le monde mais je préfère quand je vais parler du Rabbi Yisra Kiyosef je vais préférer me taire et baisser la tête et me morfondre sur certains propos qui ont été tenus que de tenir un propos déplacé à l'égard du Rabbi Yisra Kiyosef par exemple d'accord il n'y a pas de solution la seule solution je te répète c'est l'humilité c'est on ne l'aura rien on baisse la tête mais c'est douloureux je te l'accorde c'est douloureux est-ce qu'il y a vraiment l'espoir vous avez parlé tout à l'heure de l'héthèse et des frères mais à la fin il ne se dévoile pas Yéhuda lui il ne finit pas par faire tout bas de ça d'abord oui d'abord il fait que c'est encore un autre sujet d'abord le cours sur Youtube sur les Yéhuda et ses frères il y a un autre de très proche et par contre je peux te dire un truc c'est que oui il y a espoir mais il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup fait rire c'est le fait de dire que si tous les hommes pouvaient se donner la main et que les abrutis pouvaient lâcher la mienne j'ai un peu envie de dire ça c'est-à-dire que je me suis rendu compte non ce n'est pas toi que je n'ai pas que tu es abruti en ce que tu veux dire c'est que je me suis rendu compte qu'un certain nombre de gens s'ils prenaient la peine d'étudier les sujets en profondeur ça leur éviterait de dire des bêtises et quand j'entends effectivement il faut aller se creuser il faut aller chercher pourquoi et qu'est-ce que cela implique quand j'entends et que je serais très ravi que ces mêmes personnes elles me disent quels livres elles ont lu de Hercel pour arriver à de telles conclusions quand j'entends qu'on ne peut pas cachériser un four à Pessah j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui les a amenés à cela etc. d'accord est-ce qu'on peut dire que ne pas être d'accord avec un Rav ou l'hidbassess al-g'dolim ou gam achirim ce n'est pas que je ne me souviens d'un Rav est-ce qu'on peut dire mon maître pense autrement j'ai entendu un exemple très concret j'ai entendu il n'y a pas longtemps le gang qui a dit les femmes c'est Farad quand j'ai entendu c'est pas parce qu'il y a les Chachayim qui disent clairement qu'on peut faire la bracha comment expliquer aux gens que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on dénigre quelqu'un ça revient à la même question qui était tout à l'heure posée sur la valeur des permis qui sont en face c'est très complexe si c'est quelqu'un qui a un bentora alors tu peux discuter si c'est quelqu'un qui n'est pas un bentora alors c'est un problème de manière générale quand quelqu'un il te dit penser que je ne sais pas ce que ça veut dire qui a décidé qu'il était que l'ador à l'époque du Rambam le Rambam c'était le Rav de Montpellier personne ne s'en rappelle mais tout le monde connait le Rambam aujourd'hui donc c'est très aléatoire tout cela c'est l'histoire qui fait les choses mais quand quelqu'un te dit justement tu vas ajouter des adjectifs mon Rav n'est pas d'accord avec lui sur ce point là vous êtes ça demande des nuances comme ça qui sont importantes il faut arrêter d'avoir honte de qui nous sommes et des Rabanim chez qui on a étudié et en parallèle avec cela on n'est pas en train de chercher constamment la discorde il y a des sujets qui vont automatiquement demander la discorde mais il doit y avoir il doit être ressenti encore une fois je répète un amour profond entre ces deux personnes c'est là toute la difficulté on peut dire des choses très virulentes mais inspirées par l'amour profond qu'on se porte mutuellement et aussi l'inverse parler avec un ton mielleux et pourtant cacher une haine profonde et viscérale derrière et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas aussi tranché que ça et quand on compare quand on va parler à Tzibour il faut savoir qui on parle comment on parle quand on parle et parfois ne même pas évoquer le fait qu'on puisse penser autrement comme ça vous avez vous êtes fidèle à votre âme comme ça j'ai entendu Moria Ravzini Omer Néo tu as compris ? juste le gain c'était le Ravad vous vouliez dire ? Ravad Hashemi ? oui oui ok 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 c'est bon ? telur 俩 salut Shalom, Kortou.